Comment ton cerveau te joue des tours avec les femmes ? C'est tout le sujet de cette vidéo. Je t'invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin parce que ce que je m'apprête à te partager va t'être très utile. Tu me remercieras plus tard. Alors, j'ai un ami. J'ai un ami qui gagne très très bien sa vie. Qui est dans un métier où il fait beaucoup d'argent, où il est très confortable. Et en même temps, lui permet d'avoir, disons, du temps libre et des opportunités parce qu'il a l'argent pour, parce qu'il peut voyager, parce qu'il peut se permettre beaucoup de choses. Le problème qu'il rencontre, c'est que malgré les opportunités qu'il a avec les femmes, d'ailleurs, il est beau gosse, il est grand, il a tout pour plaire. Et en plus, il a les finances, il a tout ce qu'il faut, il a un bon lifestyle, il prend soin de lui, il s'habille bien, etc. Mais le problème qu'il rencontre, c'est que malgré le fait qu'il arrive à avoir des petites relations avec des femmes, à avoir des histoires, des petites histoires avec certaines femmes, il n'arrive pas à avoir, on va dire, il n'arrive pas à cultiver des relations de long terme. En tout cas, dernièrement. Et même, des fois, il arrive à faire foirer des opportunités qu'il a avec des femmes, qui lui montrent tous les signes d'intérêt possibles. Et j'ai remarqué que tout vient, finalement, de son mental. Tout vient de l'histoire qu'il se raconte à lui-même, parce qu'on a tous un logiciel interne. On a tous une forme d'histoire que nous raconte notre esprit. Notre esprit nous joue des tours, parce que notre esprit forme notre réalité par le biais de nos croyances, de nos pensées, etc. Et donc, il nous raconte une histoire par le biais de nos expériences, par le biais de notre vision du monde. Tout ça est une forme d'histoire, finalement. Notre vision du monde, les expériences qu'on a vécues, les enseignements qu'on en a tirés, finissent par devenir une sorte d'histoire qu'on se raconte. C'est ce qu'on appelle nos croyances. Et parmi ces croyances, il a une vision du monde, ou une vision, en tout cas, des relations hommes-femmes, où la femme a le pouvoir, ce qui n'est pas faux entièrement, mais ce qui est partiellement faux, on va dire, où la femme a le pouvoir, où la femme contrôle l'accès, finalement, aux relations, et il se dit toujours qu'une femme a toujours plus à apporter qu'un homme. Une femme a le pouvoir, et donc il met toujours une femme sur un piédestal. Il a tout le temps besoin d'impressionner une femme, que ce soit par le biais de son argent, par le biais du matériel. Son argent et son matériel sont ses atouts, donc il va essayer de les mettre en avant. Il va essayer d'impressionner les femmes par le biais de ces choses-là, de les inviter dans des endroits luxueux, etc. Et tout ça, encore une fois, parce qu'il part du principe qu'une femme a beaucoup plus à t'offrir qu'en fait, une belle femme jeune, à la fleur de l'âge, a beaucoup plus à offrir à un homme que l'inverse. Ce qui est totalement faux. Ce n'est pas la vision que je défends, en tout cas. Mais c'est l'histoire qu'il se raconte. Et donc, cette histoire le pousse, encore une fois, vu qu'il se dit une femme a beaucoup plus à m'offrir, et qu'une femme, quelque part, si elle a beaucoup plus à offrir, c'est qu'elle a plus de valeur que toi, et que, en fait, tu la mets un peu sur un piédestal, eh bien, tu vas tout faire pour l'impressionner, tu vas tout faire pour lui plaire, tu vas tout faire pour gagner sa validation. Et c'est ce qu'il fait. Par le biais de ses invitations, par le biais du fait qu'il va essayer d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit, de ne pas la contrarier, de l'emmener là où elle veut, de toujours tout faire pour l'impressionner, que ce soit par son matériel, etc. Comme je te l'explique. Et les femmes finissent par, malgré les petites relations qu'il a avec, finissent par le quitter ou finissent par ne plus lui donner de nouvelles. Et je le répète, cet ami ne manque de rien. Il est grand, beau gosse, il a tout pour plaire. En plus, il a les finances, un bon statut social, un métier qui gagne bien et qui a une certaine reconnaissance socialement. Donc, il ne manque de rien. Tout ce qui le fait échouer, finalement, tous les échecs, il n'a pas que des échecs, bien sûr, mais beaucoup de ces opportunités, parce que les femmes sont attirées par lui, beaucoup de femmes lui lancent des signes d'intérêt, lui montrent, lui expriment directement ou indirectement leur intérêt, mais il foire avec beaucoup d'entre elles juste par l'histoire qu'il se raconte, par le fait de se dire oui, les femmes ont beaucoup plus à offrir. En fait, ce n'est pas la question. En fait, tout dépend. D'abord, l'homme moyen n'est pas un alpha. Par exemple, l'homme moyen, le gars qui est en haut de la pyramide, par exemple, a beaucoup plus à offrir que l'homme moyen. Donc déjà, tu ne peux pas faire une moyenne et te dire oui, une femme, par essence, a beaucoup plus à offrir qu'un homme. Ça dépend de l'homme en question. Encore une fois. Et donc, cette histoire qu'il se raconte à lui-même le pousse, encore une fois, comme je te l'ai dit, à beaucoup en faire. À beaucoup en faire jusqu'à faire fuir la fille en face. Parce que les femmes finissent par ne pas ressentir cette forme d'authenticité dont je te parle souvent. Elles ne ressentent pas de sa part cette authenticité ou cette fiabilité. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé quelque part de jouer un rôle. Alors, je ne dis pas non plus qu'il se transforme, mais il est obligé un peu de jouer un rôle. Juste par les croyances, à travers les croyances qu'il a, il est obligé de jouer un rôle. Pourquoi ? Parce qu'il doit lui plaire. Il doit gagner la validation de cette fille. Donc, il doit s'adapter à elle. Il ne doit pas la contrarier. Il est prêt à tout pour lui plaire. Parce qu'encore une fois, pour lui, une femme a beaucoup plus à offrir. Le fruit défendu qu'offre une femme a beaucoup plus de valeur pour lui que ce qu'un homme pourrait lui offrir. Donc, il va tout faire. Et lorsqu'il commence à tout faire pour plaire, lorsqu'il va essayer d'impressionner cette femme ou de la mettre sur un piédestal, cette fille ressent que cet homme ou ce gars n'a pas énormément confiance en lui. Ou en tout cas, il ne comprenne rien aux mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Ou elle se dit qu'il y a une faille quelque part. Et en même temps, il n'arrive pas à créer de connexion émotionnelle profonde avec les femmes. Parce que cette connexion émotionnelle n'est possible que dans la mesure où il y a une authenticité. C'est parce que tu t'ouvres à elle et qu'elle s'ouvre à toi et que vous arrivez à créer cette connexion. Mais s'il n'y a pas d'authenticité, cette connexion émotionnelle est impossible. Tu la rends caduque. Donc, il faut comprendre ça profondément, cher ami. Sans authenticité, sans partir du fait que ce que tu as à offrir à une femme est tout aussi intéressant que ce qu'elle a à t'offrir ou en tout cas, ne pas la mettre sur un piédestal, tu ne pourras pas créer de connexion émotionnelle. Pourquoi ? Parce que tu essaies de jouer un rôle pour t'adapter à elle, pour lui plaire parce que pour toi, elle est supérieure ou en tout cas, ce qu'elle a à offrir est supérieur à ce que tu as à offrir et donc, tu la mets sur un piédestal et tu te dis, je dois l'impressionner. Je dois lui prouver quelque chose. Et quand tu essaies de prouver quelque chose à une femme, les femmes le ressentent, ressentent qu'il y a une faille quelque part chez toi et finissent par se dire, ce gars n'est pas un alpha. Ce gars n'a pas cette confiance en lui. Les femmes sont attirées généralement par des gars qui n'essayent pas de les impressionner ou en tout cas, qui sont détachées du résultat, qui sont ce qu'ils sont. Tu vois, les bad boys par exemple, on pourrait en dire ce qu'on veut mais ce qui les rend attirants aux yeux des femmes, c'est cette forme de détachement, cette forme d'imprévisibilité, de détachement. Le gars, quelque part, il n'en a rien à foutre et ça, ça impressionne les femmes parce qu'elles se disent s'il n'en a rien à foutre, contrairement aux 95% des hommes qui essaient de me prouver quelque chose, qui me mettent sur un pédestal, lui, il a une forme de détachement qui m'attire. Je ne dis pas que le bad boy est l'idéal masculin, pas du tout, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire, mais c'est juste ce trait qui est intéressant, c'est juste pour voir à quel point le fait de mettre une femme sur un pédestal ou tout simplement laisser tes croyances prendre le dessus ou comment tes croyances finalement peuvent te piéger. Là, mon pote, il n'a rien à envier à d'autres gars, au contraire, il fait partie des hommes qui gagnent bien leur vie, pardon, il est beau gosse, il a tout, il n'a rien à envier à d'autres gars. Simplement, ces croyances qui le piègent finalement. Il est prisonnier, il est esclave de ces croyances qui finalement font échouer ses opportunités avec les femmes, font capoter ses opportunités avec les femmes. Parce que l'histoire qu'on se raconte, nos croyances, nos pensées forment notre réalité. Et notre réalité, ou en tout cas, nos pensées et nos croyances influencent notre attitude. C'est ça, c'est tout le secret. En fait, les croyances, tu te dis c'est juste une croyance, ce n'est pas grave, ça ne va pas influer sur mes relations, ma manière d'interagir avec une personne, non. C'est ça le truc, c'est que tes croyances influencent ton attitude. Comme je te l'ai dit, le fait de penser qu'une femme est supérieure à toi, le fait de penser qu'une femme a beaucoup plus à offrir que ce que tu n'as à lui offrir, eh bien, fait que tu as une attitude needy, une attitude de gars needy, d'un homme bêta finalement, d'un homme qui essaie de prouver quelque chose, qui essaie de s'adapter à cette fille, qui n'essaie pas d'imposer sa personnalité et d'exprimer pleinement sa masculinité aussi, qui va essayer de faire plaisir à cette fille, de lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Et il ne va pas être authentique, c'est cette honnêteté, cette authenticité qu'une femme recherche qui n'est plus présente finalement, parce que tu essaies de lui dire ce qu'elle veut entendre et elle le ressent. Elle sait que tu lui mens, elle sait que tu lui racontes des bobards, elle sait que tu lui sors des disquettes, elle le ressent, tu vois. Elle a ce sixième sens. Et c'est tout le problème. Et le fait d'être coincé, prisonnier, esclave de tes croyances ne t'aide pas dans tes interactions avec les femmes. C'est pour ça d'ailleurs que le travail que nous effectuons sur cette chaîne est très important. Bien évidemment, je te pousse à multiplier tes expériences, à passer à l'action. C'est une phase importante. mais c'est primordial d'abord de nettoyer et de faire le ménage à l'intérieur de ton esprit et d'avoir les bonnes croyances ou en tout cas de comprendre à minima les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes pour ne pas partir d'avance avec des croyances qui influencent finalement négativement ton attitude et qui font foirer toutes tes opportunités avec les femmes. Donc, cette croyance, la croyance que les femmes ont beaucoup plus à offrir que ce que tu l'as à lui offrir, le fait de ne pas te considérer comme étant le prix, eh bien, ça fait foirer tes opportunités et ça envoie un message négatif aux femmes, ça leur envoie le message que tu n'es pas cet homme confiant, cet homme qui fait preuve de leadership, cet homme qui a ses qualités masculines puissantes, cet homme qui a ses qualités masculines par excellence, cet homme finalement qui les attire. A l'inverse, ces gars qui ont cette confiance en eux, même si c'est une confiance qui n'est pas basée sur des faits réels, même si le gars il est moche et il se dit moi je suis un beau gosse mais il y croit réellement par contre et il se dit je suis beau gosse, je suis ceci, j'ai plein de choses à offrir à une femme, j'ai plein de qualités à offrir à une femme, j'ai plein de ressources à offrir à une femme, même si finalement il se ment à lui-même mais qu'il y croit profondément, il aura une attitude beaucoup plus séduisante que le gars qui n'a pas confiance en ses capacités de séduction, qui n'a pas confiance en son charisme naturel, en son charme naturel, en ce qu'il a à offrir à une femme, c'est ça la différence, c'est que le gars qui a cette confiance en lui, même si encore une fois je te le dis, elle n'est pas basée sur des faits réels, même si finalement il se voit, il se valorise plus que ce qu'il n'est, eh bien ça va, ça va influencer son attitude positivement et il va avoir une attitude avec les femmes qui est attirante parce qu'il sera à l'aise, il sera confiant, il sera sans gêne et les femmes raffolent de ce type de gars, les femmes raffolent des gars qui n'en ont rien à foutre, qui ont un peu ce côté je suis tel que je suis, je suis qui je suis et j'en suis fier, je l'assume pleinement et si je te plais, tant mieux, si je ne te plais pas, tant pis, il y a d'autres femmes, il a cette mentalité d'abondance, il se dit je suis beau gosse, j'ai tout ce qu'il faut, d'autres femmes, si toi tu ne veux pas, il y a d'autres femmes qui pourront finalement succomber à mon charme et cette mentalité par contre, elle attire massivement les femmes, donc cher ami, ce message est un rappel de à quel point tes croyances influencent ton attitude et si tu as les mauvaises croyances dès le départ, et bien tu auras la mauvaise attitude avec les femmes, donc mon pote, je te dis à la prochaine, en attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada